je te fais cet audio boost alors que je suis en face des alpes c'est juste magnifique et j'étais inspiré dans ce lieu aussi pour partager quelque chose de profond d'intime et en même temps quelque chose que j'ai pas envie de garder en moi que je garde en moi parce que il ya une certaine pudeur parce que il ya ce côté ah mais ça va pas plaire aux gens ils vont peut-être être déçu qu'est ce qu'ils vont penser de moi ils vont se désabonner mais je me suis dit que c'était le moment parce que c'est ce que j'enseigne aussi à mes clients de prendre mon courage à demain si tu as suivi ce summer camp jusque là peut-être que en fait ça peut t'intéresser ce que j'ai à te partager alors je vais te parler de la foi je vais te parler de spiritualité je vais te parler de quelque chose qui m'est très cher et qui est la chose la plus importante pour moi ma relation à dieu ce que je connais de ce qu'il veut pour moi et si tu crois en dieu bah écoute ça va te parler mais si tu crois pas en dieu et je pense que ça va être 90% des gens qui vont écouter cet audio et bah je t'invite à le voir comme une philosophie à le prendre vraiment comme tu le veux ok mais par contre je tiens à préciser que pour moi c'est pas juste une philosophie c'est c'est tout pour moi c'est ma vie c'est une relation avec un mon créateur avec mon sauveur avec moi avec dieu donc let's go maintenant que je t'ai j'ai pris suffisamment de pincettes pour te faire cette introduction je vais y aller cash ok alors je vais te lire des passages de la bible je vais te citer ces passages et je vais commencer par le passage qui est dans psaume chapitre 37 verset 4 et qui dit en dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton coeur et ce que je comprends de ce passage c'est d'accorder de l'importance dans cette vie sa joie son énergie aux choses les plus importantes dans sa vie qui est dans mon cas ma relation à dieu et puis si dieu est amour si dieu est un père qui veut le meilleur pour ses enfants et ben il comblera d'une manière ou d'une autre tôt ou tard les voeux de mon coeur par contre là où ça peut être challengeant c'est que je vais pas obtenir forcément exactement ce que je veux parce qu'il y a une différence entre ce que je veux et réellement ce que je veux dans mon coeur et qu'elles font c'est même pas ce qu'on veut vraiment dans notre coeur je rentre pas dans les détails mais voilà je voulais te partager ce passage deuxième un deuxième passage dans deux timothée chapitre 1 verset 7 qui dit dieu nous a donné un esprit qui loin de faire de nous des lâches nous rend fort aimant et réfléchi et j'aime beaucoup le qui nous rend fort aimant et réfléchi donc à la fois il ya le côté muscle le corps tu vois les je vois je vois les biceps à la fois il ya le coeur qui est plein d'amour et le cerveau qui est réfléchi et j'ai eu des moments très difficiles dans mon business après quelques fois je compare à les gens je me dis ah ça va en fait mais bon il n'empêche que à mon niveau j'ai vécu des choses difficiles comme ma boîte qui a failli faire faillite comme moi qui doit emprunter vingt mille euros à un pote comme moi qui doit payer des cotisations que j'ai pas alors que bah je suis mariée que mon épouse bah elle comprend pas parce qu'elle n'a jamais vécu ça et j'aime bien le fait de savoir que j'ai une puissance et quelque chose de spirituel il ya dieu en moi à travers son esprit et cette fois cette c'est pas juste une énergie justement c'est cette présence divine et bah mon fort en fait et ça me rend alors je vais pas dire invincible parce que c'est pas vrai mais ça me rend beaucoup plus fort que si je comptais juste sur mon intelligence mais ça me rend fort tout en me rendant plein d'amour et tout en étant réfléchi et ça c'est hyper rassurant parce que quelle fois quand ça se passe pas non bien dans le business on se dit oh vas-y comment je vais je vais faire s'il y avait une puissance divine qui était là pour nous accompagner c'est complètement différent du coup parce qu'on a un partenaire un soutien qui qui est un soutien divin en fait philippiens chapitre 4 verset 6 ne vous mettez en souci pour rien mais en toute chose exposez vos demandes à dieu en lui adressant vos prières et vos supplications tout en lui exprimant votre reconnaissance alors ce passage là m'a vraiment vraiment touché au point où alors je me suis fait plaisir j'ai acheté un stylo mont blanc à 220 euros je me souviens suite à un très beau lancement et j'ai fait graver sur ce stylo justement philippiens 4 6 pour me remémorer ça que dieu est là et que je peux lui demander de l'aide je peux me mettre à genoux et laisser un peu beaucoup mon égo de côté et lui adresser des prières des supplications lui demander de l'aide et quelle fois on est là en mode égo en mode je vais arriver seul non quelle fois faut juste s'abandonner et demander de l'aide tout en l'euro et lui exprimant votre connaissance ça je trouve ça intéressant pas non plus être en mode d'oublier en fait tout ce qu'on a c'est quelquefois quand ça va mal on va oublier tout le reste mais en fait on a plein 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 de choses dans le présent et plein de choses dans le passé qu'on a vécu et qui qui ont été réels en fait un autre passage dans mathieu chapitre 6 fait donc du royaume de dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus ce verset c'est un rappel de prioriser ce qui est juste et en tout cas en tant que chrétien d'accorder de l'importance à à la mission qu'on a en tant que chrétien et ça j'aime beaucoup cette idée de si je fais des choses juste je vais avoir des résultats et c'est rassurant parce que il y a plein d'opportunités de tricher de mentir pour sur le court terme réussir mais ce verset là est un rappel que sur le long terme être juste être vrai faire les choses avec éthique ça amène des résultats et ça c'est rassurant et il me reste deux versets à partager jérémy 29 chapitre 29 verset 11 car moi je connais les projets alors c'est dieu qui parle car moi je connais les projets que j'ai conçu en votre faveur déclare l'éternel donc dieu ce sont des projets de paix et non de malheur afin de vous assurer un avenir plein d'espérance c'est à dire que si dieu existe et ben il veut notre bien en fait il veut pas qu'on soit dans la souffrance et dans la paix alors après ça peut entraîner des discussions du type pourquoi il ya autant de guerres et de souffrance dans le monde ok je serais ravi de discuter avec toi de ce sujet mais c'est pas le sujet du moment en tout cas et ouais que en fait dieu veut nous assurer un avenir plein d'espérance dieu veut pas nous voir souffrir ça c'est aussi rassurant et tout ça c'est des belles paroles et c'est génial et c'est top mais le piège parfois pour certains c'est de se dire ok je vais prier je vais avoir des pensées positives je vais penser à dieu et puis ça va aller quand quand je serai en difficulté mais j'ai un dernier verset à te partager dans jacques chapitre 2 verset 26 car comme le corps sans l'esprit est mort la foi sans les actes est morte c'est à dire que là si je commence à dire oh c'est la galère j'ai des problèmes avec mon équipe j'ai des problèmes dans la finance mais je vais prier mais je vais rien faire un d'autre que juste prier avoir des pensées des prix et voilà et de croire en moi non à un moment donné la fois s'il n'y a pas d'actes deux fois eh ben elle n'existe pas en fait une véritable fois s'exprime par des actes alors c'est pas ça je parle plus d'actes d'ordre spirituel je pense pas qu'il parlait de business mais en tout cas c'est comme ça aussi que j'ai envie de me le rappeler c'est que la fois avoir confiance en soi et de se reprendre en main ça va avec ok on y va on se bouge maintenant c'est à dire que c'est ok de pleurer c'est ok de se morfondre c'est ok de prendre quelques jours pour se recentrer et retrouver de l'énergie mais à un moment donné si on n'agit pas il va rien se passer non plus j'espère que ça te parle j'espère que ça te fait réfléchir et en tout cas c'était un plaisir pour moi de te parler de quelque chose qui me tenait vraiment à coeur et je te souhaite le meilleur et je te dis à demain pour le cybercamp de l'agriculture Sous-titrage ST' 501